Le travail que vous faites pour vos clients est inspirant et percutant. Mais avoir une entreprise ne signifie pas seulement que vous devez travailler sur la partie client, votre métier, mais bien sur la partie aussi qui est marketing, vos processus, vos systèmes de satisfaction client. Et parfois, ça peut être écrasant. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Levrault, je suis coach business spécialisée en acquisition client et j'aide les femmes entrepreneurs à développer leur entreprise et avoir des revenus réguliers. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 5 façons dont vous pourriez frustrer vos clients. Et avant de se lancer, je tenais juste à vous dire que si vous faites une de ces 5 choses dans votre entreprise, s'il vous plaît, ne soyez pas trop durs avec vous-même. Cette vidéo, elle n'est pas là pour vous accabler, vous montrer du doigt et vous faire sentir comme un mauvais entrepreneur. Pas du tout ! Personne ne va profiter du fait que vous vous sentiez mal, surtout pas ! En fait, cette vidéo, elle est là pour vous faire prendre conscience de certains points et vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer dans votre processus de satisfaction client. Ce qu'on veut, c'est que nos clients, ils parlent de nous à leur entourage. Parce que comme ça, ça facilite les ventes, etc. Vous voyez le schéma. Donc si ce n'est pas le cas, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne fonctionne pas bien et on va essayer de l'optimiser ensemble. Donc, ne regardez pas cette vidéo en mode autocritique, mais plutôt sur qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour rendre mes clients heureux. Parce que des clients heureux, ils vont retravailler avec vous et surtout, ils vont crier sur tous les toits à quel point vous êtes génial et vous vous apportez potentiellement de nouveaux clients. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que tous les clients ne sont pas heureux quand ils travaillent avec quelqu'un et surtout, ils ne le disent pas forcément. En fait, ce n'est pas seulement les gens qui expriment verbalement le côté négatif et ce qu'ils ne leur ont pas plu qui sont des clients mécontents. Potentiellement, il y en a d'autres qui vont être plus difficiles à détecter si justement, ils ne le disent pas. Donc, à moins que leur frustration soit énorme au point qu'ils soient obligés justement de vous faire part de ça, eh bien, justement, ils ne vous le diront pas trop. Alors, attention, on se détend. Je ne dis pas que tous les clients sont insatisfaits, à moins de vous le dire. Et donc, on va étudier ces frustrations. Il y a cinq raisons courantes qui peuvent justement frustrer vos clients. La première, c'est le manque d'initiatives. Alors, prendre des initiatives, ça veut dire quoi ? En fait, vous allez vous-même détecter qu'il y a quelque chose à faire ou un problème à résoudre. Et de votre propre gré, vous allez justement faire ou résoudre ce problème sans qu'on vous ait demandé de le faire, sans qu'on vous ait expliqué comment le faire. L'initiative, c'est un des premiers points que je mets en place quand je travaille avec un client. Par exemple, je vais expliquer des axes d'amélioration qui seraient des choses qui ne sont pas forcément abordées dans le coaching. Ou alors, je vais leur envoyer des articles, des vidéos qui les concernent sur un point qu'on aurait pu aborder, au-delà de la simple tâche et du simple exercice qu'ils ont à faire de l'autre côté. Par exemple, si vous gérez un client avec un type de service qui implique une technologie en particulier. En fait, si votre client vous a embauché, généralement, c'est pour gagner du temps parce qu'il n'a pas forcément les notions sur cette technologie. Donc, si à chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous lui demandez comment faire, alors qu'une simple recherche Google aurait pu vous aider, forcément, ça va être frustrant un peu pour lui. N'oubliez pas que YouTube et Google sont quand même des sources d'informations assez inestimables et disponibles à tout moment. Et si vous ne trouvez pas la réponse par vous-même, eh bien alors, oui, bien sûr, il est logique là de demander à votre client. Donc, en prenant des initiatives, en fait, ça va démontrer que vous vous souciez du temps de votre client. Et ça vous place un peu comme un membre de l'équipe et pas seulement comme une entreprise individuelle qui facture tous les mois. Ok, donc par exemple, disons que vous êtes assistant virtuel et votre job, c'est de gérer le processus de paiement de votre client. Sauf que vous avez une question. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez donc chercher, vous pouvez ensuite aller sur le site du fournisseur du processus de paiement, aller dans la section FAQ, voir s'il y a la réponse. Vous pouvez même aussi directement appeler le service technique pour poser vos questions. Parce que pensez bien que, a priori, si vous n'avez pas la réponse puisque vous avez été embauché pour gérer le processus de paiement, votre client ne va pas forcément savoir non plus. Donc, au lieu de demander à votre client est-ce que je peux contacter le service fournisseur, faites-le. La deuxième façon de frustrer vos clients, c'est de ne pas définir leurs objectifs dès le départ. En fait, il y a beaucoup de clients qui peuvent avoir des attentes assez erronées de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, de ce que vous pouvez fournir ou pas fournir. Par exemple, imaginons que vous faites la création de site internet. Eh bien, votre client peut très bien s'attendre à ce que vous lui fournissez la totalité des fichiers bruts, la totalité des fichiers de police d'écriture, par exemple, ou d'avoir des révisions complètement illimitées, ou le fait qu'il n'ait absolument rien à faire et rien à vous fournir et que tout soit inclus, etc. Vous voyez le tableau. Un autre exemple, imaginons que vous soyez photographe de mariage. Eh bien, le client peut très bien s'imaginer que vous allez lui fournir la totalité des photos sans retouches ou alors la totalité des photos toutes retouchées ou que vous veniez avec votre maquilleur, le coiffeur, etc. Et plus ça va se produire, plus votre client va avoir une opinion diminuée de ce que vous proposez. C'est clair qu'il ne va pas faire votre promo. Donc, si vous dites dès le début à quoi s'attendre, eh bien, ça évite ce genre de choses. Moi, ce que je fais, c'est je fais remplir un questionnaire au tout début, dès le départ, avant même la première session, à ma cliente, ce qui fait que ça me permet d'identifier ce qu'elle veut, ce qu'elle attend et ce qu'elle a compris. Il y a pas mal de questions qui sont même mises plusieurs fois avec des tournures différentes, de manière à vraiment être sûre que la personne a bien compris. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, lors de notre session d'introduction, on remet les choses à plat, on cadre s'il y avait vraiment besoin. Quelqu'un qui me dit, et ça ne m'est jamais arrivé, mais quelqu'un qui me dirait qu'il voudrait gagner 10 000 euros en un mois alors qu'il démarre tout juste son entreprise, eh bien, je recadrerai en disant que ce n'est pas possible, que ça, c'est de la magie. Voilà, vous voyez le tableau. Vous pouvez aussi avoir des définitions précises sur quand est-ce que vous êtes joignable, en combien de temps vous répondez à des e-mails, quel est votre niveau de compétence en telle ou telle chose. Ainsi, ça va aider vos clients à ne pas être déçus, à savoir exactement où est-ce qu'ils vont lorsqu'ils travaillent avec vous, et ensuite, comme ils seront contents, ils pourront vous recommander. En plus, en fixant ces attentes, eh bien, ça vous empêche de vous sentir comme le gros méchant qui dit non dès qu'il y a une nouvelle demande, alors que ce client, pour lui, c'est légitime de poser la question. Troisième manière d'irriter vos clients, le manque d'organisation aux yeux de vos clients. On le sait, organisation, ça rime avec professionnalisme. Si votre processus est chaotique, que le client, il ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir ensuite, et qu'il se sent complètement perdu, votre client va être stressé. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un bureau, et dessus, il y a plein de papiers, des post-it, des tasses à café vides, des tasses à café pleines, si vous aimez le café. Enfin bon, vous voyez un peu le bordel, tout ça, et ça vous irrite alors que tous ces trucs-là ne vous servent à rien, et qu'ils soient rangés ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais ça nous irrite, parce que c'est désordre, parce que ce n'est pas bien ordonné. Donc si votre processus, il est documenté, il est structuré, et que votre client comprend exactement où il est, où est-ce qu'il va, tout le parcours, et qu'en voyant tout ça, votre client, il se dit « Waouh, je veux exactement la même chose pour mon entreprise », a priori, vous êtes sur la bonne voie. Quatrième façon de frustrer notre client, c'est notre attitude. Par exemple, être impoli dans ses messages. Imaginez, un client vous écrit quelque chose qui vous agace, et vous répondez tout de suite, avec le ton qui va avec. Donc bien sûr, non, on ne laisse pas nos émotions impulsives prendre le dessus. Un message ou un commentaire sarcastique de votre part, ça montre quand même pas vraiment de professionnalisme. Alors, je vous rassure, je l'ai déjà fait, on l'a tous déjà fait, parce que parfois, il y a aussi tout ce qui se passe en dehors qui peut nous irriter, et là, c'est entre guillemets la cerise sur le gâteau, ou cette personne a eu le mot de trop encore et encore, et on répond trop vite. Donc, c'est bien de se dire que, en fait, quoi qu'il arrive, quand on doit répondre à un message de mécontentement, eh bien, quoi qu'il arrive, même si on sait quoi répondre, on attend une journée. Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas dire les choses, je vous dis juste de rester professionnel. Et puis, d'un côté plus rigolo, qui n'a jamais dit bisous à la fin d'un appel ou d'un message avec un client. Et après, on s'excuse dans un autre message d'avoir dit bisous. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours que des choses négatives. Donc, si vous avez fait une erreur, eh bien, vous vous excusez respectueusement, et vous leur expliquez combien de temps il va vous falloir pour réparer cette erreur. Et si ce n'est pas vous qui avez fait une erreur, eh bien, vous lui répondez amicalement, respectueusement, mais toujours avec professionnalisme. Cinquième façon de frustrer ses clients, c'est l'oubli. Alors oui, parfois, on peut oublier de répondre à un email, on peut oublier une partie du projet, quelque chose que le client nous aurait déjà dit. Et c'est normal, ce n'est pas grave. Si ça n'arrive pas régulièrement, clairement, ne culpabilisez pas. Au reste des êtres humains, on ne peut pas atteindre une perfection, ça n'existe pas. Et les clients le savent, simplement, ils veulent encore une fois que vous soyez professionnel. Donc, quelques oublis de temps en temps, a priori, le client ne va peut-être même pas s'en apercevoir. Mais essayez que ce ne soit pas quelque chose de récurrent. Et souvent, si ça arrive régulièrement, eh bien, ça prouve un manque d'organisation. Encore une fois, si votre processus n'est pas structuré, n'est pas documenté, eh bien oui, a priori, il y a certaines étapes du projet qui vont être oubliées. Certaines choses que vous avez dit au client, ou que le client vous a dit. Des choses que vous avez dit que vous feriez ou que vous ne feriez pas. Donc, la meilleure façon de régler l'oubli, eh bien, tout simplement, c'est de s'organiser. D'avoir des processus écrits, des listes de tâches qu'on peut cocher. Et à mesure que vous allez progresser dans votre projet, eh bien, vous saurez exactement qu'est-ce qui a été dit, où vous en êtes dans chaque étape. Et dites-vous qu'en fait, tout ça, ces cinq frustrations qu'on va essayer de régler avec de l'organisation, de la prise d'initiative, etc., eh bien, ça ne sert pas seulement à ce que vos clients soient heureux. Ça sert aussi à ce que vous soyez beaucoup plus organisé et surtout que vous gagnez du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de réaliser les améliorations que vous pouvez mettre en place dans votre suivi client, le suivi de vos projets. Et qu'ainsi, vous allez rendre vos clients heureux qui vont pouvoir vous recommander. Merci encore de votre attention, un like, on s'abonne, ça m'encourage et je vous souhaite une très, très belle journée. Ok ! Allez 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 !